Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Municipal 2020 à Gourbert. Cette candidature n'est-elle pas celle de trop pour Luc Adémard ? Pourquoi le maire sortant n'a-t-il pas voulu passer la main ? Quels sont ses projets pour la commune ? Luc Adémard, candidat à sa propre succession à Gourbert, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Luc Adémard. Bonjour, t'es une fin d'errée. Et permettez-moi en même temps de saluer mes chers administrés de Gourbert, concitoyens et concitoyennes, pour la confiance à se renouveler par un projet politique qui m'avait confié depuis tantôt. Alors si vous le permettez, je ne suis pas vraiment homme de polémiques, mais nous sommes en campagne. Les circonstances m'obligent à dénoncer quelques contre-vérités, quelques mensonges. Mais je ne le ferai pas oralement, je ferai avec des preuves. Parce qu'ici où je suis, j'ai entendu mon collègue José Jouillet dire qu'en réalité, que Luc Adémard a géré la gouvernance seule. C'était approprié la gouvernance, qu'il n'y avait pas moyen de citer, c'est faux. Tout le monde connaît mon esprit vraiment d'ouverture démocratique. Et j'ai ici un élément, je parlerai avec des preuves, puisque les mots, à mon avenant d'importance, qu'à part des actes matériels. Ici, j'ai en main, quand il dit qu'il est vice-président de la mission, de la mission, insertion, la mission locale d'insertion, j'ai en main ma délégation qu'il a aujourd'hui, signée de Luc Adémard, qu'il est au juge ACG en mon nom, au nom de la collectivité. Donc en fait, vous ne confisquez pas le pouvoir, vous vous inscrivez comme fou contre ça. Tout le monde le sait. Deuxièmement, je suis un peu étonné, quelqu'un qui parle de la création d'emploi, C'est son domaine professionnel. Vous savez que la commune lui a confié une mission, une mission dans le domaine de l'emploi, avec la maison de l'insertion. J'ai ses comptes en disponibilité à la BFC 303 700 euros. La poste livrée à 80 700 euros. J'en passe, une disponibilité financière de 394 829 euros sur 25 ans, pas un seul emploi consolidé. Pas un seul emploi consolidé. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui d'appeler certaines vérités, et je vais avec des preuves. De même que j'ai le collègue, l'Alexis, qui dit qu'il va créer un chantier d'insertion. Il avait créé que c'était un échec total. Cuisant. Et j'ai ici des documents qui montrent que depuis 2011, alors qu'il a reçu des subventions du Conseil Général et de la Commune, que cette entreprise-là, cette démarche-là qu'il y avait, aujourd'hui, de créer cette installation a été un véritable échec. Donc, d'emblée... Quand j'ai entendu votre introduction, Lucas Desmarres, pourquoi mes pères m'ont demandé de rester ? Avec l'expérience que j'ai acquise, avec la notoriété que j'ai acquise, avec l'esprit d'ouverture qui est la mienne. Vous savez qu'aujourd'hui, je siège à la Conférence territoriale de l'Action publique. Seul maire qui représente les communes de Montagne de France au sein de cette grande instance. Qu'est-ce qui se produit ? C'est que dans les grands chantiers, notamment celui de l'addiction bouteau potable, lorsque Goubert est concerné, forcément, si le président décide de faire les 5 km de réseau, c'est que Lucas Desmarres est présent, participe. Deuxièmement, je me retrouve le président de la Commission départementale des portes de Guadeloupe. Je cherche au Congrès de France dans l'Observatoire. C'est moi qui suis à l'origine de l'installation des MSAP à Terre d'Eau et à Desiranes. Et quand vous regardez le tir, comme vous avez créé, quand vous voyez arriver une délégation mystérielle, c'est de prendre ma présence, l'expérience, le contact que j'ai. Mais attendez, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le GAL, si aujourd'hui on accédait à l'habitation de Bizdari, c'est ma présence présidente du GAL. Donc je crois qu'il faut établir ces vérités. De toute manière, je ne suis pas politique, je ne parlerai pas. Mais permettez-moi, permettez-moi justement d'ajouter, que je siège dans toute la conférence de mes pères au Coders, à la DETE. Et bien c'est quoi ? C'est que ça permet à Lucas Desmorts d'introduire les dossiers de la Commune d'Europe. Ça veut dire que cette notoriété et les relations tissées depuis tantôt, tant avec le monde politique que le monde économique, font que mes pères m'ont dit. En la circonstance, sous ce projet que nous avons mené aujourd'hui, de positionnement de Boris Sandouche-Bassère, il faut que tu restes là, puisque nous n'avons pas atteint ce niveau de l'expertise, ni de la présence et de l'expertise qui est la tienne. Donc c'est une nécessité... Vous ne vous accrochez pas au pouvoir. C'est devenu... Non, je m'accroche... Alors, vous savez que depuis tantôt, je ne m'accroche pas du tout. Je vous fais de la démonstration que mon collègue me représente à la mission locale comme vice-président. Mais de plus, je n'ai jamais sujet à la communauté des communes. Pourquoi ? Ça vous a été reproché. Mais j'explique. Je suis en lien permanent avec mes collègues, mais avec la gouvernance de la casse bêtée. Les décisions importantes ne peuvent pas être prises dans le maire. Je préside le gale de la communauté d'agglos. C'est moi qui décide de tout ce qui est intersubvention dans le développement de l'économie rural. Pourquoi je ne sèche pas comme vice-président ? On ne peut pas s'accaparer du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une manquée de prédominants. Il s'agit parfois de permettre aux autres d'accéder dans leur intelligence. Personne n'est plus intelligente que l'autre. Mais comme c'est rémunéré, j'ai estimé, comme on dit souvent, agglos-grandfale. Je ne suis pas un agglos-grandfale. Et puis deuxièmement, est-ce que vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de transition, je n'ai pas été au Conseil général. Je n'ai pas été au Conseil général. J'ai la plus jeune élève du groupe qui sèche au Conseil général. La transition que j'ai menée aujourd'hui est visible à la UNE. Sauf qu'aujourd'hui, les projets sont tellement importants, au-delà même des frontières de gouvernement, qu'il faut quelqu'un qui a cette notorité, ce poids, et la connaissance des dossiers et des relations pour mener à terme ce projet, à mon avis, qui est nécessaire pour un équilibre économique. Ceux qui ont quitté le navire avaient trop soif de pouvoir. Alors, moi, je n'aime pas trop parler de la polémique. Mais quand on m'a dit que j'ai envie de faire un coup parce que j'ai 47 ans, ça n'a pas de sens en réalité. Vous l'avez remarqué, les interventions qui ont précédé ont montré que ces gens ne maîtrisent pas un projet politique. Si nous sommes en démocratie, chacun est libre de sa démarche, je ne critique pas l'homme, ce n'est pas ça mon souci. Je veux simplement démontrer, à travers les actes, à travers les documents qui sont les nôtres, qu'aujourd'hui, que ces gens-là, aujourd'hui, ne sont pas encore mûrs pour accéder à la gouvernance. Leur projet, aujourd'hui, ne se situe pas dans une lignée qui est nécessaire pour assurer un avenir pour la commune. D'aucuns vous soupçonnent de vous présenter avec la volonté de passer la main d'ici deux ans si vous êtes élu. Nous sommes... Vous roulez pour qui ? Vous pensez que je m'engage là pour passer la main ? Ça va pas, là. J'ai un projet, tout le monde connaît le cas des morts. Je suis quelqu'un de déterminé. Je sais où je vais. Pourquoi les gens m'ont dit, c'est que, dernièrement, effectivement, ça fait, chaque fois qu'il y a une élection, le cas des morts est repéré pour aller à des élections supérieures. Et chaque fois qu'il y a eu un candidat, je me suis retiré. Je ne vais pas entrer en concurrence avec mes pères. Je ne suis pas entré en politique pour une ambition personnelle. Il est vrai qu'au dernier mandatum, j'avais été appelé pour aller aux élections législatives. Ensuite, il y a un collègue qui était intéressé. Je me suis retiré. Sauf, lorsqu'il s'est agi dans le sénatorial, il n'y avait aucun candidat pour y aller. Et ils m'ont dit, tu es le même, tu es à même le seul élu qui puisse réunir autour de toi. C'est vrai que mon état d'esprit d'ouverture, et je l'ai prouvé, permet que j'adosse à ma philosophie, à mon projet, autant d'élus de droite du centre que de gauche que de droite. Donc, effectivement, j'ai été aux élections sénatoriales. Et je peux vous dire qu'on avait un super projet qui est axé sur l'expérience que j'ai en matière de tout ce qui est valorisation de patrimoine. Et vous le savez très bien, parce que, dernièrement, on a été correlé sur un dossier qui est celui de Dolé, vous savez, le projet de Dolé aujourd'hui, que se sont manifestés. Je me suis autorisé à appeler chaque acteur que j'ai vu sur la presse. Ils sont venus, et je peux vous dire que quand ils ont vu la réalité de ce projet, l'effort que j'avais fait pour l'introduire dans le domaine public, et l'incapacité d'assurer une production à ce titre-là, tous, ils ont abandonné. Par contre, il y a un qui n'est pas venu. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? C'est qu'il y a un membre de sa famille qui siège sur le terrain. Et je m'interroge, est-ce que ce n'est pas pour une de ces raisons qu'il ne s'est pas présenté pour défendre un projet qu'il n'en avait pas ? On peut se renouveler, Lucas Desmar, proposer des choses nouvelles, être porteur d'une réelle ambition, après tant d'années passées au commande d'une commune ? Vous savez, quelqu'un me faisait remarquer, il venait de France, mais la mairie, la salle de l'esport, la salle Gifloreau, dans chaque quartier, il y a une réalisation de l'équipe municipale. Dans chaque quartier, nous avons mis en place des équipements structurants. Qu'est-ce qui fait l'animation de la commune ? C'est un sport, c'est la culture. Or, c'est un domaine où nous avons œuvré en termes d'équipements, où nous avons une animation qui peut se prouver. Là où j'ai, quand on regarde aujourd'hui, est en avant-prunt, deuxième au niveau basket, au football, on est en R2, la maison Gifloreau, qui est animée toute l'année, reçoit des gens de toutes parts. Non, Goubert est bien structuré en matière d'équipement pour une petite commune de 7 000 habitants. Soit qu'il faut, des fois, on l'oublie aujourd'hui. Quel est le problème du sud-bastère ? Il faut avoir une vision. Depuis 1976, Bastère, que nous venons à souffrir du dépassement de ces structures. Je pense de ces structures. Ici, nous en sommes l'exemple. Parce que vous étiez à Bastère. Oui. Voilà. Donc, l'expérience que j'ai acquise et qui montre qu'il y a une désertification de la région, nous sommes dans le bassin économique du Grand-Sud-Caraïm, montre que Goubert se trouve vraiment à l'entrée de ce bassin. Et lorsqu'on sait, tous les efforts que j'ai faits, tous les efforts que j'ai faits, on permet aujourd'hui d'asseoir des projets. Et j'insiste beaucoup, sur les trois années qui viennent, n'oubliez pas que nous n'étions pas dans une majorité de gouvernance ni au département, ni à la région. Je regrette de le dire, mais c'est quand le président Charles s'est arrivé, lorsque les fonds se libèrent en 2017, encore depuis trois ans de ce que nous faisons. Trois ans, Goubert est la première commune à construire son deuxième groupe scolaire. Goubert, première commune, a senti ce qu'on appelle un TFCV, l'écranche public. Vous savez l'intérêt de ce type de projet, de l'ingénierie que nous avons, par rapport à la gouvernance que j'ai mise en place. Je dois vous dire qu'à Goubert, nous avons cinq cadres A, une commune qui a 100 traités et agents, 14 B, et bien grâce à cette démarche que nous avons en termes de management habile, où on colle à des pôles un chef de service et un élu, ça a permis que tous les dossiers, quel que soit le domaine, aboutissent et permettent de vous dire quel est l'objet de notre démarche dans cette maîtrise financière. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Goubert peut être une des rares communes, c'est pas moi qui l'a dit. Comme aujourd'hui, je peux vous le montrer, c'est le percepteur qui dit que Goubert règle en 22 jours 6 ses factures. Ça veut dire que lorsqu'on a décidé de porter notre contribution au monde économique, on est en réalité. Et vous savez que ce type de dossier, je prends, il y en a beaucoup, je prends celui de le cash public. C'est quoi ? À travers ce manaliment, même la région qui est autour de la population, la 1 47 500 sur 1 6 000, nous avons mis 0 centime. Ça veut dire qu'on réalise une opération dans le cadre de confort des concitoyens sans pouvoir imposer une position fiscale, sans augmenter les impôts. Et c'est du mal à du mal que nous faisons. C'est la maîtrise de gestion. C'est pour ça que le souverain chez nous participe à ce qu'on appelle l'expérience, la force de l'expérience. Pourquoi je le dis ? Permettez-moi de s'insister. C'est que lorsqu'on emmène à terre une telle opération, on n'a rien dépensé, mais en réalité, on enrichit le patrimoine, mais c'est surtout en termes d'économie. Nous faisons une économie annuelle qui constitue le fonds de gouvernement commun sur 5 ans. Mais qui plus est. Vous savez bien ce qu'on appelle le FCTVA, c'est la prime en investissement. Donc, prenez chaque opération aujourd'hui, je pense qu'il montre qu'on ne veut pas d'une capacité qu'on a portée hors les dossiers à plusieurs stratégies. Et quand je prends celui de l'école de Montaigne-Gustin, nous sommes dans le cadre du français imposé par l'État, deuxième école, deuxième groupe scolaire, vous savez que c'est toujours pareil, on est en dessous, en dessous des pourcents. Et nous sommes cités par la préfecture comme une collectivité modèle puisque nous sommes la première commune dans le cadre du conseillisme à accéder à ce qu'on appelle le fondement de l'État. Vous admettrez tout de même, Lucas Desmars, que Gourbert n'est pas vraiment un exemple de dynamisme économique et d'attractivité. Mais Gourbert n'est pas un exemple de dynamisme économique aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Vous êtes à la rivière sans par rapport à la conflagration des lieux. Vous savez quels sont les projets qui sont importants. Je viens de vous le dire. Des projets, des projets. Je viens de vous le dire. Mais nous sommes dans le champ de développement économique. Vous savez qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que beaucoup de compétences ont été transférées à la communauté d'agglomération. Ne plus, le plus d'un Gourbert sort le deuxième plus de Guadeloupe. Le plus d'un Gourbert, c'est quoi ? Accès sur deux axes majeurs, l'innovation et le développement durable. Qu'est-ce qu'on a dans le développement durable ? Trois grandes opérations d'aménagement. Nous avons donc l'hôtel de Dolay, l'hôtel thermologique de Dolay qui est écrit dans mon cabinet que ça a pris naissance en 2012 lorsque la région a lancé à l'époque son programme d'aménagement au niveau des structures de thermonise. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui avait freiné, c'était l'assainissement. Et depuis la nouvelle gouvernance, la collectivité de la Casse-BT a permis à Capès de faire l'ouvrage qui va être transféré après à la communauté. Ce qui veut dire que dès lors que cet ouvrage qui devrait se réaliser l'année et mois qui viennent sera réalisé, dans ces conditions, l'autorisation de construire s'est figée. Vous comprenez bien ce que je vous dis ? Le plus, c'est celui qui décide de l'aménagement. Donc, on a coupé Gourbert en trois zones, trois Zouapé. Donc, on a la partie nord avec une chaise de l'eau, c'est Capès-Dolet. On a le centre, comme je vous disais, c'est la vitrine d'entrée avec le projet des zones économiques et le centre commercial qui dépend aussi. Ce n'est pas notre compétence, c'est communal l'assainissement. C'est une compétence de la Casse-BT, mais la gouvernance actuelle récente a déjà livré ses orientations budgétaires. Et dans ses orientations budgétaires, nous avons cet assainissement qui va favoriser l'élection de ces projets. Mais qui plus est, je dois vous dire que Gourbert, c'est quand même la trame verte et la trame bleue. La zone de Réversance pour aujourd'hui fait l'objet d'une démarche concertée avec les habitants, avec un fond de mer déjà bien aménagé, mais surtout avec une orientation, à mon avis, qui est prédominant pour l'économie du Sud-Bastien, la filière au pêche. Oui. La filière au pêche. Donc, vous avez compris. Donc, il faut conclure, il faut conclure. Mais pour conclure, eh bien je crois que la population connaît notre volonté, la force de notre engagement, mais surtout l'écriture d'un projet. Je dis qu'aujourd'hui que Gourbert est bien structuré, notre démarche en 2014 a été de dire priorité de maîtrise financière. Je l'ai démontré. Prise en compte des exigences d'une population. Gourbert, on est à 25, 6 en termes de mixité sociale. C'est-à-dire qu'on a joué la cohésion sociale et nous ne perdons pas notre dotation de fonctionnement. Parfait. Donc, ça me permet de dire que nous avons toujours bénéficié de la confiance de la population. Parfait. Merci, Lucas Desmarres. Nous n'avons pas démérité. Je veux que cette confiance soit renouvelée et l'y va de l'avenir de ce basset. Nous avons la volonté, la détermination qu'il faut et nous savons pouvoir bénéficier de leur confiance. Alors, merci encore, j'ai conçu toi et moi. Merci, Lucas Desmarres, d'avoir répondu à nos questions et d'être venu dans les studios de TV. Merci à TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour spéciale municipale 2020 revient très vite sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501